Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agre du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 163 Socleaver et qu'est ce qu'on va faire ? On va fabriquer une arme du jeu Bloodborne, le Socleaver pour l'ami Tempête Digital pour sa fête de Halloween avec du bois, de la mousse et plein de trucs rigolos, c'est parti ! La première chose bien sûr est d'imprimer le template de cette arme super bourrin sur plusieurs feuilles, de les coller et de commencer à les découper Personnellement, j'utilise principalement des ciseaux et des scalpels pour découper mes templates Le scalpel me permet une découpe super précise alors que les ciseaux sont idéales pour les grandes courbes L'avantage du scalpel est son prix quelques euros pour une centaine de lames avec la possibilité de choisir le profil de la lame dans des découpes délicates comme ici, l'outil idéal pour moi Et soyons honnêtes, pas de règle, choisissez l'outil qui vous convient, si c'est le cutter ou le chalumeau, tant mieux pour vous Ce template va être utilisé pour nos deux matériaux, d'abord pour la mousse puis pour la structure en bois Je positionne donc mon template et trace la forme avec un feutre directement sur la mousse Elle va être collée et peinte, donc pas vraiment de précaution spéciale à prendre ici On y reviendra après mais ici, erreur, je trace le deuxième exemplaire sans retourner mon template A retenir pour ma prochaine construction Je sépare les deux éléments et commence à découper ma première forme avec mon scalpel Bien s'assurer que la lame est bien coupante et couper la mousse à 90 degrés Maintenant que le premier exemplaire est découpé, je le retourne pour tracer son opposé et pouvoir le découper à son tour Au bout d'un certain moment, plus que de suivre le tracé, j'utilise l'autre morceau pour découper le suivant Beaucoup plus simple à suivre qu'un tracé au feutre Après avoir fini les deux parties de la lame, je m'attaque aux manches que je trace et découpe Maintenant que les morceaux de mousse ont été découpés, je découpe dans mon template la partie de la lame centrale qui sera faite en bois Je vais utiliser un reste de contreplaqué de 10 mm et je colle mes deux templates au bois à l'aide de colle en spray Et c'est parti pour le travail de la scie à ruban D'abord pour dégrossir et séparer les deux morceaux A noter que j'ai placé un plateau Zero Clearance pour pouvoir gagner en précision lors de ma découpe Et je peux commencer mon travail de précision Ici, j'avoue, la scie à ruban l'aimant prend tout son sens Aussi bien pour effectuer de grandes courbes que pour les petits détails On peut faire la même chose avec une scie sauteuse mais avec un résultat bien moins réussi Et avec beaucoup plus de galère Clairement l'outil fait pour ce genre de job Bon, je ne suis pas encore le spécialiste de la scie à ruban mais je me débrouille de mieux en mieux Un vrai plaisir de découper toutes ces courbes sans effort Maintenant que le manche est coupé, je vais pouvoir m'attaquer au corps de la lame Le matériau utilisé a été récupéré sur un vieux flight case à moitié détruit Donc il devrait être suffisamment résistant pour soutenir la mousse Et donner la rigidité voulue à notre future arme Comme pour d'autres outils, ma capacité à maîtriser la scie à ruban s'améliore petit à petit Et sur cette construction, j'ai réussi à faire des découpes précises et rapides Pour les découpes avec un rayon plus petit, j'ai utilisé la technique du pré-découpage Où je fais des coupes dans l'autre sens pour pouvoir avoir plus de liberté et ne pas coincer la lave Technique simple et super efficace Découper autant de choses dans mon appart Ça fait tout de suite beaucoup de bordel Des morceaux de mousse, des chutes de bois, de la poussière Donc allez, hop hop hop, un petit coup de nettoyage Et plus vite que ça Maintenant que ma structure en bois est prête, je vais percer un trou pour l'articulation Puisque l'arme peut se déplier Je ne vais pas ici faire un mécanisme complexe Un trou central pour l'axe Et deux séries de deux trous Pour pouvoir y placer une goupille pour la maintenir en place Après avoir testé l'axe Autour des deux séries de trous à être percés Et maintenant on va s'attaquer au travail intensif Le ponçage Mais avant, j'enlève mon template de découpe en papier Et je passe au ponçage des deux morceaux de bois Pour s'assurer une adhérence optimale Puisque ce contreplaqué est équipé d'une surface vernis Maintenant que tous les éléments sont prêts On va passer au collage Et d'abord, tracer les éléments pour les enduire Ensuite de colle néoprène La colle néoprène est une colle contact Donc le principe est simple On enduit les deux côtés On attend qu'elle sèche au toucher Et ensuite, on joint les deux surfaces encollées Qui ne bougeront plus Sur ce genre de grande surface La colle néoprène est particulièrement efficace Et on assemble les deux premières parties Avant d'encoller les éléments suivants L'assemblage de cette partie est particulièrement délicate Donc je place des pinceaux pour surélever les deux parties Ainsi, je peux coller les morceaux au fur et à mesure En évitant toute erreur fatale Dans cette phase délicate du collage J'en profite aussi pour coller ensemble Les éléments en mousse de la lame En dessous et au-dessus Qui s'avère une opération plus délicate que prévu La force de la mousse Ne voulant pas vraiment laisser faire la colle Maintenant que la lame est assemblée On va pouvoir s'attaquer aux manches Avec exactement le même principe On étale la colle On attend qu'elle sèche au toucher On assemble délicatement la première partie Et on en colle le reste Pour la deuxième partie du collage Merci d'avoir regardé cette vidéo !